bonjour moi c'est sabine et bienvenue sur mon premier tuto couture donc aujourd'hui je vais vous montrer comment bouger monter ou descendre les pinces poitrine sur un patron pour adapter un patron à votre morphologie donc la première étape pour modifier la hauteur des pinces poitrine c'est soit à partir du patron papier soit à partir d'une toile de regarder la différence de hauteur entre la pointe la pointe pardon la pointe de votre poitrine et la pointe de la pince poitrine et on va noter ce chiffre pour faire la modification donc je vais vous montrer aujourd'hui cette modification sur le patron du top ou du débardeur sorbeto de colette patterns qui est un patron disponible gratuitement sur le site ou le blog le site de colette patterns mais c'est applicable à tout type de vêtements qui possède des pinces poitrine donc comme exemple aujourd'hui on va utiliser le patron du top sorbeto de colette patterns que vous pouvez télécharger gratuitement sur sur leur site donc vous voyez que en fait j'ai reporté le patron sur du papier à patron et que j'ai déjà gradé sur dix ventes différentes différentes tailles pour s'adapter à ma morphologie donc aujourd'hui en fait on va voir comment bouger la hauteur des pinces pour que ça corresponde à votre morphologie donc on voit ici en fait la ligne de pli du patron ici donc la première chose que l'on va faire donc moi je travaille vous le voyez sur un tapis de découpe ou en fait on voit des un quadrillage et en fait c'est plutôt pratique parce que donc vous le voyez peut-être pas mais donc le papier à patron pour pouvoir reporter le patron est légèrement transparent et donc on va pouvoir voir le quadrillage par transparence donc je cale le pli sur une des lignes et donc à l'aide d'une règle on va tracer une ligne parallèle parallèle par rapport au pli et donc au droit fil qui va rencontrer le la pointe de la de la pince donc voilà voilà on a tracé cette ligne donc on va ensuite tracer une ligne perpendiculaire à la ligne qu'on vient de passer de tracer légèrement au dessus de la pince vous voyez moi j'utilise le quadrillage de mon tapis de découpe que je vois par transparence ensuite on fait la même chose en dessous de la pince et on note ici où ceci tu le la pointe de la pince l'étape suivante on va se munir de ciseaux et on va venir découper la boîte qui contient la pince sur votre vêtement vous aviez noté de combien vous deviez monter ou descendre la pince donc par exemple dans ce cas moi je vais descendre la pince de 2 cm donc je reporte à partir de la pointe de la pince que j'avais noté 2 cm voilà et je vais faire glisser cette boîte le long de la ligne donc je vais mettre tout ça sur le quadrillage et donc je vais faire glisser la boîte le long de la ligne pour que la pince se retrouve 2 cm plus bas et je vais fixer ma boîte contenant la pince à cette nouvelle distance donc là je l'ai descendu mais on aurait pu faire exactement la même chose et la remontée de 2 cm en fait l'étape cette étape là aurait été exactement la même donc hop on fixe le la petite boîte à son nouvel emplacement et donc on voit que d'une part là on a un gros trou là ça correspond plus donc on va utiliser un petit morceau de papier à patron qui nous restait que l'on va glisser en dessous que l'on va fixer voilà et on va donc d'une part prolonger la ligne ici voilà on va aller jusqu'à la pince et on va ici voilà prolonger la ligne du bas de la pince vers le pour retrouver la ligne de côté donc voilà et ensuite on découpe ce qui dépasse et voilà on a notre nouveau devant avec la pince descendue de 2 cm c'est pas plus c'est pas plus difficile que ça et voilà c'est fini pour ce petit tuto j'espère que maintenant vous êtes prête pour adapter un patron à votre morphologie j'espère que ce tuto vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et quel type de tuto vous souhaiteriez voir la prochaine fois je vous souhaite une excellente couture faites de jolis vêtements adaptés à votre morphologie éclatez vous bien je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501